... J'ai tiré Mathieu hors du bureau et de manière très consciente, on en est venu à se bagarrer, à se bagarrer, à se rouler par terre et j'ai vraiment senti que c'était ce dont il avait besoin à ce moment-là, que nous nous affrontions corporellement, enfin très physiquement. Je n'étais pas dans la violence dans cet affrontement, j'étais vraiment dans l'attention à cet enfant et dans ce corps à corps et lui était aussi attentionné à moi, c'est-à-dire qu'il n'a absolument pas cherché à me faire mal. Et à ce... Bon, il a vu que j'avais une certaine force, que je pouvais le maintenir par terre, qu'il pouvait aussi me renverser, mais bon, bref... Quand tu dis qu'il t'a renversé, il y a aussi un petit côté un peu symbolique. Tu dis, à un moment donné, il a pu montrer aussi que lui, il pourrait me retourner. Oui, oui. Et ça, c'est aussi peut-être lui dire, attention, moi aussi, j'inverse quelque part le pôle et la relation ne sera pas que dans ce sens-là. Et peut-être ça aussi. Et là, ça enlèverait un peu le... Je vois dans ce qu'il dit, en fait, qui est hors-envers, ça éclaire sans arrêt des choses. Elle met ses vêtements à l'envers. La seule chose qu'elle a trouvée maintenant, c'est mettre son short sur la tête. Elle ne sait pas s'habiller. Mais elle va mettre son short sur la tête et le haut l'enfiler par le bas. Donc, en fait, même elle, elle est en train aussi simplement de vouloir peut-être comprendre qu'elle peut faire les choses par elle-même. Et non seulement elle peut les faire par elle-même, elle peut les inverser. Ils comprennent très vite qu'il y a ce lien de dominé. Mais moi, je suis vraiment en recherche, là, sur cette situation concrète. Je n'ai pas encore trouvé la position juste. Je n'en suis pas là. Peut-être qu'il faut encore qu'on s'affronte. Quelque part, c'est ça de dire, je ne veux pas m'habiller. C'est aussi d'être dominant par rapport à toi qui m'oblige d'être de m'habiller. Donc, on change l'énergie, la conversation ou quelque chose. Puis, il va oublier l'histoire. Il va oublier. Alors, on va parler d'autre chose. Et puis, alors, on va le voir naturellement, c'est bien. Je n'ai pas envie de cet affrontement. Alors, pour que ce soit pas un affrontement, j'attends. Et puis, quand elle joue, je vais essayer de lui enfiler les choses. Donc, elle va faire quelque chose à son insu. Et je m'en suis rendue compte par rapport à ce qui était dit tout à l'heure. Je me dis, ah oui, j'arrive à mes fins. Quelque chose qu'elle n'a pas décidé parce que d'habitude, elle le refuse. Et moi, j'y arrive. Et je suis contente parce qu'elle vient, elle ne va pas prendre froid. Au moment où on s'habille, il fait bon. L'enfant ne comprend pas l'intérêt de s'habiller. Donc, elle est sortie avec sa fille dehors, mais pour qu'elle prenne la température au sens propre du terme. Parmi 15 secondes, tu veux dire ? Ben oui, oui ! Non, mais le temps de sortir, que la fille comprenne et après, pour qu'elle fasse le choix, effectivement, de s'habiller. Ouais, tu as fait 4 ans dehors, sur la neige, moi, c'est ça ? Non, 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 non. Après, l'enfant, il réalise. Ah ben oui, voilà, effectivement. Maintenant, j'ai froid. Mais l'enfant, il n'est pas capable de se projeter. Il fait 20 degrés à l'intérieur. Pourquoi est-ce que je m'habillerais ? Pourquoi est-ce que je vais mettre ce blouson ? Je ne sais pas si c'est que l'enfant n'est pas capable de se projeter. Moi, je comprends les deux exemples. Comme le fait que ce n'est pas naturel, la situation de domination, en fait. Les enfants, ils renversent, même à un an et demi, sa fille, dès cet âge très tendre, elle renverse elle-même la situation. Ce n'est pas naturel d'être dominée, même à un an et demi. Ce qui est naturel, c'est d'être dépendant. Mais d'être dominée, ce n'est pas naturel. Et après... Moi aussi, je vois ça avec mon fils. Il ne veut pas mettre ses chaussures pour sortir. Moi, je suis plus libéral sur cette question. Ma femme, plus sévère. Mais au fond, il a ses raisons. Il est capable d'ailleurs de lui dire ses raisons. Parce qu'il aime bien marcher pieds nus. D'ailleurs, il y en a parmi vous qui marchent pieds nus, j'ai vu. Et ce qu'il n'aime pas, surtout, c'est que nous lui disions ce qu'il a à faire à ce moment-là. Il se sent suffisamment capable de le décider lui-même. Je vais vous raconter encore une anecdote. De la semaine dernière, nous étions dans une ville balnéaire élégante italienne, qui avarie, pour ceux qui connaissent, sur la Côte-Ligure. Très élégante, très chic. Et on était en plein centre, quartier chic. Il y a des arcades, des magnifiques promenades avec des arcades. Je l'amène à la pharmacie. J'avais des achats à faire, des emplettes à faire à la pharmacie. Et voilà que, va-t-il pas, que, sorti de la pharmacie, il se met à marcher à quatre pattes. Par terre, sur le trottoir. J'ai été évidemment abasourdi. Mais j'ai dit, au fond, ça me gêne, ça. Moi, personnellement, ça me gêne qu'il fasse ça. Ce qui me gêne, c'est s'il va sur la rue et qu'il risque de se faire renverser, parce que je l'aime. Mais ça me gêne, là, qu'il se salisse les mains et les genoux. Ben, fois non, au premier bistrot, j'irai nettoyé. J'ai rien fait. Et le contrôle social, je ne vous dis pas. Moi, je n'ai rien dit. Mais on l'a dit autour de moi. Il y avait trois dames, trois vieilles dames, sur un banc, qui ont poussé les hoqueries. Un monsieur qui est passé, qui lui a mis la main dans les cheveux et qui lui a dit, « C'est pas hygiénique, ça. » En fait, il s'adressait à mon fils, mais il s'adressait à moi. « C'est pas hygiénique. » « Et si tu mets les mains à la bouche, après, j'aurais pu lui dire, non, mets-toi debout. » Si tu étais un rapport de dominance, enfin de domination, ou carrément le prendre et le mettre debout. Et d'ailleurs, ça n'a pas duré très longtemps, la comédie. Il a fait quand même 30 mètres. Ça a duré deux minutes d'horloge. C'était long. Ce n'était pas juste trois pas. Mais après, il était satisfait. Et d'ailleurs, il a très bien accepté la règle. Je lui ai dit que maintenant, il avait deux magnifiques taches noires sur les genoux et les mains noires. Et je lui ai dit, « Mais maintenant, qu'est-ce qu'il te reste à faire ? » C'était curieux ce que tu as fait. « Qu'est-ce qu'il te reste à faire ? » Il m'a dit, « Je vais me laver les mains et les genoux. » Parfois, ils savent appuyer là où c'est sensible qu'en nous. Là où on a peur ou là où… Qu'il est voulu me tester. Oui, ou expérimenter sa liberté de pouvoir… Oui, expérimenter l'exercice de sa liberté, peut-être, je ne sais pas. Moi, je l'interprète comme expérimenter une situation ou sortir de la relation de dominant-dominé. Donc, moi, j'ai accepté d'en sortir, en fait, aussi. Il n'y a pas eu de relation de dominant-dominé. Et ça s'est bien passé, finalement. S'il y avait une relation de dominant-dominé, je crois qu'il serait sali les mains de la même manière, sauf qu'il aurait fait deux mètres, je l'aurais relevé au bout de deux mètres. Le résultat était sensiblement le même. En même temps, il a plus de quatre ans. Quand je l'emporte dans une situation de domination, c'est une pauvre victoire. Quand j'arrive, qu'il s'habille à l'heure pour aller à l'école au prix d'une ou deux bourrades ou d'un ou deux reproches bien sentis, j'ai gagné, c'est entendu. Pauvre victoire. Un gaillard de 37 ans contre un gamin de 4. Sous-titrage Société Radio-Canada